Musique Albert, Albert Cougnier ? Albert Cougnier, vous êtes là ? Avec des vaches ici. Albert ? Albert ? Bon, ben bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le monde des animaux. En principe, on a rendez-vous ici avec Albert Cougnier. Albert ! Bon ben tant pis, on va commencer sans lui. Alors dans cette émission, nous aurons l'évocation de la Foire du Livre qui se termine aujourd'hui, avec notamment une collection de livres consacrés aux ours. Il y aura également un reportage sur une dame qui vit avec des cochons dans son appartement, le portrait du carnetérier, et puis un reportage sur la mode canine. Voilà. Tout de suite, je vous propose donc le premier reportage, j'ai consacré au Livre... Philippe, il est derrière toi. Oui ? Où ça ? Ah, vous êtes là, Cougnier ! Excusez-moi, M. Philippe Soreille, ben, j'étais en communication, c'est assez lire ? Ha, ha, s'il te plaît bien. Ha, Emile. J'étais en communication, oh, 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 Emile. J'étais en communication avec Emmer Valion parce que demain, j'ai une émission en direct, voyez-vous bien, et donc je devais déterminer le lieu. Oh, arrête s'il te plaît bien, Emile. Voilà, M. Philippe, vous êtes vraiment comme à la télévision, hein, vous. Ben, je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Merci de nous accueillir. Oui. Tenez-ci, Julie. J'espère que vous aimez. Oui, Julie est donc le chien que vous prenez d'habitude dans votre émission. Voilà. Ici, voyez-vous bien, c'est un havre de pays de grandeur et de calme. Alors, ce chien, ce cheval... Ce cheval, ceci est un cheval. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Emile. Dis un peu bonjour à M. Philippe Soreille, Emile. Il obéit bien ? Ben, autant c'est dire, je l'ai vraiment bien dressé. C'est-à-dire qu'au départ, ce cheval est un cheval qui fait de l'obstacle. Mais je ne l'ai pas beaucoup fait travailler ces derniers temps. Et il sautait haut ? Et il faut le laisser un peu péter les feuilles, quoi. Il sautait haut ? Assez haut, oui. Il faisait quand même son mètre 20. Mais enfin, il a quand même une sacrée... Oui, c'est une belle bête, hein. Oui. C'est une belle bête. Vous restez avec nous, Albert Cunier ? Le temps c'est dit, ça ne me dérange pas. Merci beaucoup. Voilà, on va passer maintenant au premier reportage de l'émission. Il est consacré à une série de livres réalisés autour du thème de l'ours. Et avec une classe de deuxième primaire, nous allons maintenant aller encore évoquer la foire internationale du livre qui s'est clôturée aujourd'hui avec Anne de Zembert. Alors les enfants, vous vous souvenez, hier je vous avais promis de vous lire une jolie histoire sur les ours. Oui. Mais j'ai pensé que Sophie allait faire ça tout aussi bien que madame. Alors Sophie, regarde. Il était une fois un ours, 10 ours, 100 ours dans les livres. Cet animal qui accompagne souvent les bambins trouve en effet une place importante dans la littérature enfantine. C'est lui-là. Alors tu nous dis de titre ? Ourson a disparu. Un jour, Paul se rend compte que son ourson a disparu. Il le cherche partout. Sous la couette, en dessous de son lit, dans le salon, la cuisine, le garage, ourson n'est nulle part. La foire du livre n'est pas passée à côté de cette évidence et a sélectionné une dizaine de titres, tous en rapport direct avec un des animaux favoris des enfants. On voyage avec Oregon, un ours de cirque, qui veut retrouver sa terre natale. On rentre à la maison avec petit ours qui écoute tout ce qui se passe autour de lui. Orson, le grand ours, devient lui triste et solitaire jusqu'au jour où il rencontre un ours en peluche. Tu as déjà entendu des histoires avec des ours ? Non, mais j'en connais une vraie par contre. Oui, tu peux les raconter ? Oui. J'allais au zoo et alors on avait peint la cage des ours et alors ils ont peint les ours. Et moi, j'avais un peu peur parce qu'il y avait de l'eau dedans et je croyais que les ours allaient être trompés, qu'ils allaient nous éclabousser. Et toi, tu sais où ils habitent en vrai, les ours ? Oui, au poids nord. Lesquels ? Les ours blancs. Un jour, je ne sais pas, moi. Un forêt, je ne sais pas. Au poids nord. Tous ? Non, pas vraiment, les blancs. Les blancs. Les bruns ? Les bruns, ils habitent, je ne sais pas vraiment. Les bruns, ils habitent, je ne sais pas vraiment. Tu as déjà vu des ours ? Oui. Où est-ce que tu les as vus ? Au cirque et aux ours. Qu'est-ce qu'ils faisaient au cirque ? Ils jouent avec des balles. C'est donc vrai, les oursons sont éternels et ils continueront sans doute longtemps à alimenter l'imaginaire. Les enfants le savent bien. Tu peux nous expliquer l'histoire que tu as lue ? Oui. Sauf que je ne l'ai pas très bien compris. C'est compliqué. Oui. Mais explique-nous ce que tu as compris. C'est un vieux monsieur qui trouve plein d'ours dans la rue et qui les ramène chez lui et puis qui leur donne des noms. Alors, Paul prend l'ourson dans ses bras. Tous les deux savent qu'ils ne se quitteront plus jamais. Sage hein Boris. Boris, assez, ne pas bouger, c'est-à-ploi bien. Ress, c'est-à-ce, reste, ne se pas bouger. Ah bon, je ne vous apprenez pas tant parce qu'il est fort carrière. Ah bon, je ne vous connaissais pas cette passion pour les cochons aussi ? Oui, mais c'est surtout eux qui ont une passion pour moi. Vous voyez, vous voyez ? Ah bon ? Oui. Est-ce que c'est vrai qu'un cochon peut être obéissant ? C'est à se dire qu'il faut à ce moment-là donc prendre une laisse, comme je l'ai fait, et lui donner un cours par jour, quoi. Et vous lui apprenez quoi pour l'instant, là ? Pour le moment, je lui demande de rester assis et comme vous pouvez le constater, ça réussit. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai aussi qu'un cochon peut être propre ? Oui, ça dépend si vous allez le promener tous les matins sur le tas de fémier. Bon, eh bien, on va voir ça tout de suite parce que vous habitez dans une bonne région ici, bien rurale, bien campagnarde. Mais il y a des gens qui ont une passion pour les cochons et qui habitent en ville. Ah, c'est vrai ? Oui. Et comment est-ce que c'est ça ? Eh bien, j'en sais rien. C'est ce qu'on va voir dans le reportage qu'on va vous proposer tout de suite. Il paraît que celui-là, avec cette dame, est particulièrement bien adapté à la vie en appartement. Reportage avec Patricia Kindermans. Est-ce qu'il y a des doutes, lui ? Oui, oui. Il y a des doutes, il fait le malheur. La commune de Zuevesé, le près de Bruges, compte parmi ses habitants une famille décidément pas comme les autres. Madame Bousserie et son fils vivent avec Tresque et Sluberke, deux cochons qui ont décidé de s'installer dans la maison de leur propriétaire. On a eu à six semaines. Elle avait vu les chiens. Elle voulait rentrer avec les chiens. Elle nous a dit « bon, pourquoi pas, couchons dans la maison, si elle est propre ». On a appris tout comme un chien. Au début, c'était un peu dur, parce qu'elle a un caractère à part, comme ça. Mais après, elle s'est pliée à nos conditions. Au début, on l'a mise dans un parc d'un bébé. Elle a vécu là-dedans, mais deux jours après, elle avait sauté dehors. Et elle voulait les chiens. Elle voulait tout le temps les chiens, surtout le berger allemand, elle voulait. Elle jouait avec et on a pris aussi un bac comme ça pour elle. Elle a appris à faire pipi là-dedans. Des fois, elle faisait dans la maison, comme les petits chiens, quoi. On devait les respecter. Et après, on a dit « elle vient trop grand », parce qu'elle grandit très vite. On a dit « elle doit apprendre à aller dehors comme les chiens ». Et on a appris à elle de dire « quand on vient, on va aller faire pipi avec les chiens ». Elle a suivi comme ça. Et le petit, il a tout de suite fait dans le bac. On n'a jamais dû la prendre. Elle a senti le bac des chats et elle a rentré tout de suite dedans. Est-ce qu'elle restera toujours dans la maison ? Elle choisira elle-même ça. Elle pourra… Si elle décide de rester dehors, elle restera dehors. Si elle veut rester dans la maison, elle restera dans la maison. Quand les cochons sentent mauvais, c'est à cause des gens. Parce que nous, quand on se lave pas qu'un jour, on va aussi se sentir mauvais. Elle est lave tous les jours. Elle est propre comme un chien. Je ne verrai pas pourquoi qu'elle sent. Ça dépend aussi de la nourriture, je crois. Oui. Parce qu'elle mange comme un chien. Elle a tous des petits morceaux de viande comme ça. Elle mange vraiment comme un chien. Qu'est-ce que les gens pensent de ça, un cochon dans la maison ? Je ne sais pas. Et aussi, je m'en fous. Je m'en fous. Je ne sais pas. Moi, je crois que tous les gens, ils croient toujours que les cochons, c'est pour les abattoirs, pour manger, manger. Les gens, ils pensent qu'à manger. Parce qu'on mange de tout maintenant. Mais pour le moment, on n'a pas eu de mauvaise réaction. Normalement, non. Peut-être une personne qui a dit, ça pue. Je dis, si vous trouvez que ça pue, c'est parce que ça doit se sentir mauvais chez vous. Parce que chez moi, c'est un enfant. En plus de tresques et de slouberques, Mme Bousserie a dans sa propriété plus de 200 animaux achetés ou recueillis qu'ils souhaitent faire connaître aux enfants des écoles pour leur apprendre le respect de la vie animale et leur faire connaître la joie de regarder ou de caresser des animaux qui ne demandent qu'à être aimés. Mais parmi tous ceux-ci, il y a fort à parier que ce seront tresques et slouberques qui feront chavirer les cœurs. Eux qui, sans l'intervention de Mme Bousserie, se seraient inévitablement retrouvés à la boucherie. Ils ont des endroits préférés dans la maison? La chambre de mon fils. Ça va, oui. La chambre de mon fils. Quand je dois nettoyer le matin, on dit, allez, c'est le temps de nettoyer, il faut faire de dos dans le lit, elle va dans la chambre, tous les deux, et il reste là jusqu'à ce que tout est fini. Je dis toujours qu'il y a plus de cochons sur deux pattes que sur quatre pattes, non? Toujours. Voilà, vous voyez comme elle le fait bien. Ça se fait trembler en dessous, hein? En même temps, hein? Puis bien dans combien? Attends, tu vois? Ça va recommencer? Voilà, tremble bien en dessous. Vous voyez comment j'arrive à le faire, hein? Et pourquoi est-ce que vous arrivez à leur faire ça? C'est pour, c'est-à-dire que le dimanche, au football, il faut les emmener, ce sont les supporters, comprenez-vous bien? Dans notre club de football, c'est donc, si vous voulez, l'animal qui représente les cuissons que nous avons. Choisis pour la ville ici, hein, pour le village. Il porte un nom? Il s'appelle Herville, c'est-à-dire que c'est une décision de Janine. Janine a voulu qu'il ait un nom un peu citadré, qu'il ait un peu de classe, voyez-vous bien. Herville! Voilà, il a fait bien, voyez-vous bien. Mais il est très beau, hein? Oui, c'est un beau, oui. Ah, c'est vrai? Oui, c'est une belle belle belle, c'est ça. C'est vraiment le genre de belle belle, c'est-à-dire que tu peux teper que deux coins, c'est le top, les biens. Bon, on va vous laisser, je vais vous donner. Tu veux bien laisser parler, tu as l'air de l'oreille, mais c'est bien. Et proposez maintenant notre séquence adoption, suivie du signalement de trois animaux perdus. Ah, c'est bien. King est âgé de cinq ans. Il a été abandonné lors du déménagement de ses propriétaires. Il a très bon caractère et est très affectueux. Si vous souhaitez adopter King, appelez VWED au 02 527 10 50. Perdu à Nast, ce berger allemand noir et feu d'un an et demi. Il est tatoué et portait un collier au moment de sa disparition. Ses propriétaires sont au 067 49 03 44. Perdu le 26 mars à Beaumont, Valentin, mini horcheur de 4 ans, noir et feu. Le téléphone de ses propriétaires est le 071 58 94 76. Perdu à Bierge le 9 février, Roméo, Teckelmal à Poilcourt, âgé d'un an et demi, identifié au moyen d'une puce électronique. Ses propriétaires sont au 010 22 84 89. Il arrive. Peut-être vient-il chez vous, ce nouveau venu. Un nouveau scotex. Un scotex extra moelleux. Plus doux, plus épais. Touchez-le, vous comprendrez tout de suite. Nouveau scotex extra, une douceur extra moelleuse. La première fois, je me demandais vraiment si j'allais aimer. Surtout que le chocolat blanc est noir. Mais dès que j'ai goûté ce fourré si léger, ces différents pralinés, j'ai très vite compris que je ne pourrais plus résister. La bouche est blanche chez moi ? Une véritable histoire d'amour. Waouh ! Vise un peu la minette. Et tu sais quel âge elle a ? Ben, quatre ! Neuf, mon vieux. Non, c'est parce qu'elle mange qui t'écate. C'est plein de vitamines. Ben, faut que je m'y mette. Et fallait aller plus vite. Oh, zut ! Y'en a plus. Hé, hé, t'as vu ? Elle craque pour moi. Je devrais absolument parler à mon maître. La vie sourie au chat qui t'écate. M. Röntgen croyait qu'il devenait fou. Et c'est la raison pour laquelle il a d'abord dénommé ce rayonnement X. 1995, année mondiale des rayons X. Une découverte révolutionnaire. Dans Objectif Santé, l'orthopédiste. Il chausse, il habit les pieds handicapés. Sans lui, impossible de marcher. Objectif Votre Santé, ce soir, après le journal. Ouh là ! Et alors, Cougnier, qu'est-ce que vous faites là encore ? Ah ben, vous êtes encore là, vous, M. Soreille. Oui, oui, oui. Ben, je croyais que vous aviez terminé l'émission, moi. Vous ne croyez pas qu'il est assez pelé comme ça, déjà, cet arbre ? Je vais vous expliquer. Ceci, c'est un bonsaï que j'avais donc offert à Jardin. Et le problème est que j'ai l'impression qu'il pousse un peu vite. Et voyez-vous bien, derrière, ici, nous avons donc les autres bonsaïs. Et je n'ai pas été assez tôt pour l'étalier, comprenez-vous bien. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler des petits chiens terriers écossais, ces petits chiens aux tempéraments vifs, vigoureux, un peu rustiques, assez sympas ? J'aime bien les vigoureux et les sympas, mais je ne connais pas ce chien-là. Ben, je vous propose de découvrir le cane terrier. C'est un petit chien très, très mignon. Alors, voici le troisième reportage de cette émission, donc le portrait du cane terrier. Qu'est-ce que je fais ? Tu peux rester ici ? Le Caire n'est probablement l'un des terriers les plus populaires au monde, bien qu'il fût pendant longtemps l'apanage des grandes familles d'Ecosse, son pays d'origine. Chasseurs de blaireaux, renards, belettes, putois et loutres, le cane terrier s'est aujourd'hui recyclé avec succès dans le rôle de chien de compagnie. C'est un petit chasseur, un petit chasseur de rongeurs, on peut dire même un ratier, parce que s'il veut des souris ou des rats dans la maison, il n'y a plus rien qui reste. Question de caractère, c'est un chien très agréable. Il est d'ailleurs conseillé par les vétrinaires, pour les enfants toujours. Vous avez un vétrinaire qui vous dit, il conseille toujours le labrador en grand. Et ça, moi, je suis un grand chien, mais en petit modèle. Le propriétaire de ce petit chien intelligent et fantaisiste a tout intérêt à l'éduquer dès son plus jeune âge. Agile et éveillé, le kern est aussi très actif et rustique. Il pèse environ 6 à 7 kilos pour une taille de 28 à 31 centimètres. La durée de vie moyenne de ce bon petit diable est de 12 ans. Nous, comme éleveurs, naturellement, on regarde comment la queue est implantée, on regarde comment les oreilles sont implantées. Ça, il doit avoir une belle petite tête de ronge et un bon caractère. Et quand on élève pour la beauté, normalement, on élève aussi pour le caractère. Parce que vous avez beau avoir un super beau chien, s'il n'a pas un beau caractère. Parce que c'est un chien qui n'est absolument pas agressif. Le kern terrier apporte de la bonne humeur à tout son entourage. Ce petit chien est très attentif aux faits et gestes de son propriétaire et a parfois du mal à accepter d'être délaissé par ce qu'il aime. Le kern terrier est alors capable de bouder pendant des heures jusqu'à ce qu'on s'occupe à nouveau de lui. Exigeant le kern ? Pas du tout. Il est heureux comme un roi quand il est aimé. Il adore jouer et se promener pendant des heures. Il est né rustique et doit le rester, même s'il vit en appartement. Bon, c'est un chien qui n'est pas encore en race trop poussé. Alors, on ne trouve pas encore des défauts, disons. Si un chien devient à la mode, parfois, il est trop poussé. Alors, à ce moment-là, il y a des maladies. Ici, au Kerb, on ne connaît rien aux maladies, quoi. Il n'y a pas de dysplacie, par exemple, qui existe dans ce petit chien ici. Question de toilettage, c'est un chien qui ne mue pas. Il est toiletté deux fois par an. Il est trémé, c'est-à-dire on enlève le poil mort. Alors, il ne fait pas beaucoup de saleté dans la maison. Grâce à sa petite taille et à son poids modéré, le Kerb peut être emmené partout. Mais dire qu'il ne prend pas de place serait faux. Il doit pouvoir se dépenser pour être parfaitement heureux et bien équilibré. Son passé de chasseur de l'outre fait que le Kerb terrier adore l'eau et n'hésite pas à faire quelques brasses dès que l'occasion s'en présente. Un tempérament aquatique qui peut parfois surprendre, surtout en hiver. Qui donc a dit que ce chien n'avait aucun défaut ? Un petit défaut, oui. Chaque chien a un petit défaut. Lui, quand vous avez un jardin, vous pouvez avoir un jardin qui est agréable après. Parce que, bien de rien, c'est comme un petit terrier. Vous avez une petite souris dans le dos. Et on s'était sacreuse. Si maintenant vous avez un voisin qui a des poules, par exemple, là, il a bien envie de passer autour de la clôture pour aller voir ce qui se passe. Si on appelle ça un défaut. C'est un chien qu'on peut conseiller à tout le monde. Bon, je veux dire quand même pas des gens trop âgés, parce que c'est quand même un chien rustique qui a besoin de... Il peut vivre en appartement, mais il a quand même besoin de sortir et de faire sa petite promenade. Et c'est un petit gaillard qui a besoin de galoper un peu. Alors, des gens un peu trop âgés, je crois que c'est pas tout à fait évident. C'est un petit gaillard. C'est-à-dire que j'ai du travail dans la mesure où le travail m'est imposé un petit peu, hein? Si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire? Parce que Jean-Nin n'est pas du genre non plus. Viens, Josée, s'il te plaît, bien. Tiens. Tiens, gamin. En tout cas, vous l'avez appelée Josée, votre coque. C'est un coquillon, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un coquillon. C'est un coquillon. Albert! Et mes yeux! Mais c'est le nom d'un coquillon, hein, nos dédiants! Elle peut même briller, hein? C'est terrible, hein? Vous savez, j'espère que ça sera coupé au montage parce que je vais vous dire une chose, elle est terrible, hein? Elle est terrible, hein? À propos de terrible, je trouve votre accoutrement particulièrement extraordinaire pour vous occuper des poules. Ce n'est pas pour les poules, hein? C'est pour les abeilles, hein? Ah, en effet, oui. Bon, je vais d'ailleurs, si ça ne vous dérange pas, parce que je vois qu'elles sont fortes que c'était. Je peux me permettre de vous suggérer de mettre ceci. Hein? Ah, c'est ainsi que ça se met. Oui. Je comprends pourquoi j'ai été piqué, maintenant. Il faut le fermer aussi. Voilà. Voilà, comme ça, vous êtes protégé. Attention, on va quand même, hein? Je vais vous occuper de mes poules parce qu'elles sont fort carlines, aussi. Bon. À propos de mode, parce que l'accoutrement a particulièrement réussi, je ne sais pas si vous savez, mais il existe une mode pour les chiens. Il existe des créateurs, des stylistes de vêtements pour la mode canine. Ça donne des résultats absolument extraordinaires, aussi jolis à peu près que votre accoutrement. Là, je vous invite maintenant à regarder un petit peu si tout va bien et si un peu de miel du côté de vos abeilles. Oui. Parce que maintenant, nous allons voir le reportage de Anne de Zembert. Allez, à tout de suite, à vous. La mode n'épargne personne aujourd'hui, pas même les chiens à qui on propose des laisses de toutes les couleurs, des chaussures. Mais oui, et bien sûr, des t-shirts pour l'été et des manteaux pour l'hiver. Directement, on sent la chaleur qui arrive avec le petit col. Ils sont ravissants. Avant, nous faisions la petite lichette derrière, mais ça accommodait le chien très fort. À partir de maintenant, les deux pattes vont inserrer ici dans les deux sangles et il n'y aura plus de problème. Vous voyez, ça ne remontera plus. Le chien va être bien enserré dans le manteau. Ce qui est bien aussi, c'est le petit col roulé. Regardez, on peut le remonter et on peut le rabattre. Ça, c'est un modèle qui marche déjà très fort. C'est le petit modèle en jeans doublé de mouton. Vous voyez, avec le petit batch. Et les boutonnières jeans également. Pour les grands chiens, le grand modèle n'ont décidément rien n'a été négligé. Les adeptes de cette dérive vestimentaire sont de toute façon persuadés que le fait d'habiller un chien répond à un réel besoin de l'animal. La plupart des chiens vivent à l'intérieur. Donc, ils sont trop habitués à la chaleur, au chauffage central. Ils ne supportent plus tellement le froid. Et pour cette raison, quand ils sortent en hiver surtout, c'est bien nécessaire de les mettre un manteau. Et non seulement pour la chaleur, mais aussi bien les chiens avec des poils longs. Quand ils sortent, quand il pleut, alors ça dure énormément avant qu'ils soient secs. Alors, on les met à un manteau, comme ça, ils restent secs. Vous le croirez si vous le voulez, mais je vous assure qu'il existe sur le marché de la mode canine des pyjamas en coton molletonné, des robes de chambre en satin, des caleçons en tissu résiné, des blouses de promenade réfléchissantes et fluorescentes. J'en passe et des meilleures. Enfin, il y a les lunettes de soleil. Ce ne serait pas uniquement un gadget, puisqu'elles filtreraient effectivement les rayons agressifs du soleil. Il paraît que l'accessoire testé sur les chiens, dont les yeux coulent, montre une amélioration chez 60% d'entre eux. Le distributeur de ce produit en Belgique s'appuie aussi sur des chiffres, mais pour justifier un autre besoin. Je suis homme d'affaires, c'est-à-dire, je les ai vus aux États-Unis. J'ai fait connaissance avec le fabricant, il m'a raconté qu'il en avait vendu 3 millions. Alors, je voyais un trou dans le marché européen, disons. Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Gadget ou objet utile, à chacun de faire son choix. Alors, Albert, vous venez? Pardon? Vous venez nous rejoindre? Vous savez, là, maintenant, Philippe, j'ai beaucoup à faire, hein? J'arrive, j'en ai! J'arrive, j'en ai! Alors, pendant qu'Albert Cougnay continue à charrier sa paille, j'ai deux livres à vous proposer pour cette émission. Bien sûr, nous avons parlé des ours à travers la littérature tout à l'heure. Et bien, voici un livre paru chez Robert Laffont qui s'appelle « L'ours à travers l'art, l'histoire et le symbolisme ». C'est un collectionneur d'objets et d'ours en plus qui a réalisé ce livre dans lequel on apprend pas mal de choses assez insolites. Et puis, dans un tout autre genre, beaucoup plus naturel, c'est l'ours blanc de Fred Brumeur, peut-être l'un des plus grands photographes au monde et qui a photographié cet animal sur les zones polaires du nord du Canada. Voilà donc l'ours blanc de Fred Brumeur paru au Très Carré. Alors, deux informations à vous donner. Tout d'abord, les 21 et 22 avril prochains, c'est une endurance dans la région de Redu, le village du livre que vous connaissez. Il y aura donc une épreuve internationale et une autre nationale. Et puis, les 30 avril et 1er mai, des journées portes ouvertes au refuge des amis des chevaux du Marais avec Henri-Claude Verkreuil, ce qu'il faut, comme vous savez, aller aider. Voilà, ça c'est pour les informations. Alors, Albert, venez quand même dire au revoir aux téléspectateurs. Pardon? Venez quand même dire au revoir aux téléspectateurs. Il y en a moins de des choses. Bon, deux secondes. On vous retrouve demain dans l'émission d'Hervé Meillon, avec tous les comiques de service. Allo? Pardon, excusez-moi. J'arrive, j'en ai un, j'arrive, s'il te plaît bien. Deux secondes. Est-ce qu'il faut dire au revoir, c'est ça? Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Bon travail. Et à demain. Excusez-moi, mais le bête, ça n'entend pas, vous comprenez-vous bien. Au revoir, Philippe Soreille. Merci d'être passé. Ça va, vous n'avez plus besoin de rien. Au revoir, Albert! J'arrive, j'en ai... Oui, j'arrive. Je m'excuse. Au revoir, mon petit chat! Oui, j'arrive, j'en ai un, ça va bien, hein! Plus vite de cire, elle te prévient! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir, mon petit chat! Oui, j'arrive, j'en ai un, ça va bien, hein! En collaboration avec le Teleton, Mars et Renault Laguna, du 4 au 9... ...destroyés indiquant leur prochain appareillage, ce qui constitue le plus gros de la flotte soviétique de surface. Quelles sont vos conclusions, Amiral? Je dirais que ces données ne permettent de tirer encore aucune conclusion. Et l'absence de toute activité dans le Pacifique laisserait croire qu'ils ne développent qu'un exercice régional. Ils n'ont peut-être aucune attention... Mais si ce n'était pas un exercice, supposez que ce soit des prémices d'une offensive contre l'OTAN. Je crois pouvoir répondre à cette question. Allez-y! Je dois souligner le caractère ultra secret de ces informations qu'ils ne doivent pas quitter cette pièce. Avant d'appareiller, le commandant Ramius a posté une lettre à l'amiral Yuri Padorin. L'amiral Yuri Padorin est directeur politique de la flotte soviétique du Nord. C'est son oncle. L'oncle de qui? La femme de Ramius. Padorin était son oncle. Hélas, le contenu de cette lettre nous est inconnu. Mais l'amiral Padorin a immédiatement demandé audience auprès du premier secrétaire Tchernienko. Et dans les minutes suivantes... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 un reportage sur la mode canine. Voilà. Tout de suite, je vous propose donc le premier reportage qui est consacré au... Philippe, il est derrière toi. Oui, où ça? Ah, vous êtes là, Cougnier! Excusez-moi, M. Philippe Soreille, mais j'étais en communication, c'est assez dire? Ha, ha, s'il te plaît bien. Ha, Emile. J'étais en communication, oh, 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 Emile. J'étais en communication avec Emmer Valion parce que de demain, j'ai une mission en direct, voyez-vous bien, et donc je devais déterminer le lieu. Oh, arrête, s'il te plaît bien, Emile. Voilà, M. Philippe, vous êtes vraiment comme à la télévision, hein, vous. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Merci de nous accueillir. Voilà. Vous connaissez Julie? J'espère que vous aimez. Oui, Julie est donc le chien que vous prenez d'habitude dans votre émission. Voilà. Ici, voyez-vous bien, c'est un havre de pays de grandeur et de calme. Alors, ce chien, ce cheval... Ce cheval, ceci est un cheval. Il s'appelle comment? Il s'appelle Emile. Dis un peu bonjour à M. Philippe Soreille, Emile. Il obéit bien? Ouais, autant c'est dire, je l'ai vraiment bien dressé. C'est-à-dire qu'au départ, ce cheval est un cheval qui fait de l'obstacle. Mais je ne l'ai pas beaucoup fait travailler ces derniers temps. Merci. 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 C'est merveilleux. Jimpy, parce que son hygiène est aussi la nôtre. Une Rodania, tout le monde veut la voir. Sur RTL TV, il est exactement 17h25, 51 secondes. Son goût sûr me plaît. La Rodania lingot d'or, avec un véritable lingot, 24 carats. A chacun sa Rodania. J'espère que vous avez passé un bon moment en cinéma avec nous. Tout de suite, l'avant-soirée, c'est avec l'émission animalière de Philippe Soreille, comme tous les dimanches, que les amis des animaux se réjouissent. Voici la main à la patte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. 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 Merci.